Bienvenue à cette soirée de reconnaissance des bénévoles 2018. Nous sommes fiers et nous fait grand plaisir de vous accueillir tous dans cette ambiance des plus chaleureuses. Dans notre société où tout se vit toujours trop vite et se monnaie, il existe encore heureusement la gratuité du cœur. Cette gratuité provient des gens sélects comme vous, qui possédez la fibre du bénévolat. Ce précieux partage représente le maillot essentiel au développement de notre collectivité. Il ouvre la voie qui mène vers une chaîne de bonté et de charité. Vous êtes les messagers de notre vitalité, alors laissez-nous le soin de vous remercier et de vous récompenser face à vos qualités de cœur. Vous êtes nos invités de marque, nos dignitaires de la soirée. C'est un grand honneur de pouvoir être dans la même salle de tous les artisans de la générosité sociale, de la solidarité sociale. On ne vous le dira jamais assez. Vous êtes des intervenants de première ligne. Savez-vous comment vous êtes des agents de développement de la santé? Parce que vous vous faites bouger des gens, parce que vous créez des réseaux, parce que vous aidez les gens, vous travaillez pour le bien-être. Et ça, pour une communauté, ça n'a pas de prix. Alors vous êtes de l'or en bord et on ne vous le dira jamais assez. Évidemment, une soirée pour remercier les bénévoles, c'est très important partout dans toutes les municipalités du Québec. Je suis conscient que le conseil municipal et les employés municipaux, on représente un peu la structure d'une organisation. Mais l'âme d'une municipalité ou d'un village, c'est les bénévoles qui s'impliquent. Puis un corps sans âme, ça ne veut plus rien dire. Un bénévole d'une ville ne survit pas sans bénévole. À Saint-Laurentide, j'ai fait plusieurs pancartes chez nous, justement, pour montrer l'importance d'un bénévole. Et c'est marqué dessus, avant de critiquer un bénévole, assure-toi d'être capable de le remplacer. Déroulons maintenant le tapis rouge, catégorie arts et culture. Cette grande dame accueillante, chaleureuse, impliquée ne compte pas ses arts. Elle s'implique activement afin de faire danser les gens de tout âge. Alors, nominée par Amitié de danse-musique, veuillez accueillir Mme Agnès Henry. On dit de cet homme qu'il se donne corps et âme au sein de son association. Avec sa voix et ses instruments, c'est un bonheur pour tous de l'entendre. Alors, nominée par l'Association des créateurs, artistes et artisans, veuillez accueillir M. Marcel Lavallée. Cette femme a le leadership dans la peau, ce qui lui permet d'entreprendre plusieurs projets avec les membres de son organisation, tels que le souper spaghettis, le marché de Noël et plus encore. Alors, nominée par le Cercle des fermières, veuillez accueillir Mme Giseline Rivet. Par sa mémoire fidèle aux événements du passé, il sait mettre ses qualités et cet élan au profit de la population achiganoise, toujours dans le but de promouvoir l'histoire du milieu, la généalogie et la protection du patrimoine. Alors, nominée par la Société d'Histoire, veuillez accueillir M. Laurier Dugas. Organisée, elle met son talent de conceptrice, de mise en scène au profit de son organisation. C'est en partie grâce à elle que nous avons la chance d'entendre des concerts de qualité d'année en année. Alors, nominée par les voix Lachiga, veuillez accueillir Mme Isabelle Brunet. Bénévole de l'année 2018, dans la catégorie arts et culture est décernée Mme Giseline Rivet. Bénévole de l'année 2018, dans la catégorie, comité municipaux. Alors, membre de ce comité depuis peu, cet homme impliqué apporte un nouveau souffle en matière de loisirs. Alors, nominée par le comité des loisirs, veuillez accueillir M. Mario Huot. Notre prochain nomin a su, par sa créativité et son dynamisme, contribuer grandement à la réussite de l'événement de Saint-Roc-de-Lachigan en fête. Alors, nominée par le comité de Saint-Roc-de-Lachigan en fête, veuillez accueillir M. Miguel Lévesque-Vendette. Je pense qu'il est absent. À titre de représentante de ce même comité, je demanderai Mme Sylvie Lemire de récupérer son prix. Le prix bénévole de l'année 2018, dans la catégorie, comité municipaux, est décerné à M. Mario Huot. Cette personne très engagée et professionnelle s'est communiquée auprès des membres de son organisation avec un doigté remarquable. Elle se soucie du bien-être de son prochain avant tout. Alors, nommée par le club de l'âge d'or, veuillez accueillir Mme Gisèle Henry. Ayant l'optimiste et l'aide à la jeunesse tatouée sur le cœur, cet homme franc, honnête, souriant, trouve toujours la meilleure solution afin de réussir tout ce qu'il entreprend. Alors, nommée par le club optimiste, veuillez accueillir un ami, un collègue, M. Lucien Chaillet. On dit de notre prochaine nominée qu'elle est la pelle de son organisation. Sa fiabilité, sa constance fondait une personne sur qui on peut compter. Sa bonne humeur est contagieuse. Alors, nommée par le comptoir mini-budget, Mme Cathy Rivet. À titre de représentante, nous demandons à Mme Kathleen Vendette de récupérer son prix. Dotée d'un grand cœur et d'une générosité sans borne, elle se dévoue pour les autres. Elle prend à cœur tous les projets qui lui sont proposés. Alors, nommée par la fabrique, veuillez accueillir Mme Lise Saint-Onge. Ayant plusieurs années de bénévolat à son actif auprès de diverses organisations, cette dame engagée s'est investie plus particulièrement auprès des aînés. Alors, nommée par le groupe Entraide et Amitié, veuillez accueillir Mme Aline Renaud. Impliquée auprès des jeunes, elle effectue un travail remarquable et donne de son temps pour embellir leur environnement et organiser des activités pour les divertir. Alors, nommée par la maison des jeunes, ados, veuillez accueillir Mme Ginette Laure. Bénévole de l'année 2018 dans la catégorie communautaire est décernée à Mme Cathy Rivet. À titre de représentante, nous demandons Mme Kathleen Vendette de récupérer son prix. Catégorie sport. Engagée depuis plus de 35 ans, ses aînés de bénévolat, son dévouement et son sens de l'écoute l'ont mené à œuvrer dans différents paliers, tant local, régional ou provincial. Alors, nommée par les Amis de la Pétanque, j'inviterai M. Claude Moisan. Jonglant entre le travail et la vie de famille, cette personne est très impliquée auprès des petits. Elle est également toujours disponible pour répondre aux questions des entraîneurs et s'assure du bon fonctionnement des postes vacants au sein de son organisation. Nommée par le club de soccer, veuillez accueillir Mme Josiane Chaillet. Bénévole de l'année 2018 dans la catégorie sport est décernée Mme Josiane Chaillet. Catégorie jeunes relève. Toujours présente, cette jeune fille rassembleuse, débordante d'idées et de créativité, fait preuve d'une grande écoute et d'une facilité de communication hors du commun. Alors, nommée par la Maison des jeunes des hauts à dos, veuillez accueillir chaleureusement Mme Marianne Lard. La bénévole de l'année au niveau relève, évidemment, c'est Marianne. Marianne, c'est un modèle, moi je pense, pour les jeunes de son âge. Moi, je lance un défi à certaines organisations de peut-être penser à mettre un membre relève sur votre conseil d'administration ou peut-être nommer un membre relève. C'est un défi que je vous lance, là, amicalement. Prenez Marianne comme exemple, comme modèle pour essayer de vendre à nos jeunes ados. Parce que moi, j'en ai un ado de 14 ans, il est allé à l'école avec Marianne. Puis, c'est pas vrai qu'ils sont pas capables de contribuer. C'est des jeunes pleins d'idées. Puis, quand on leur donne leur place, là, ils apprennent la place. Puis, c'est étonnant, des fois, ce qu'ils peuvent apporter. Ça fait que c'était le message que je voulais profiter de faire, là. Alors, félicitations, Marianne. Bénévole de l'année relève. Applaudissements La municipalité rend hommage à une personne qui a su se démarquer et marquer le développement de notre collectivité. Certaines personnes laissent une trace indélébile de leur passage et marquent le corps des gens, de par leur initiative et leurs actions. C'est ce que M. Albert Lefebvre a accompli durant plusieurs années. Albert Lefebvre a été le représentant durant de nombreuses années d'actions bénévoles qui ont débordé d'engagement à la pérennité des organismes municipaux. Avant d'oeuvrer auprès de plusieurs organisations, soit le Sec des fermières, en accompagnant sa dame, le Club d'âge d'art, le Club optimiste et les jeux du troisième âge, pour ne nommer que celle-ci, son sens pratique pour bricoler et réparer tout article déficient ou dissuet a fait de lui un homme à tout faire. Aux yeux de ses compagnes et compagnons, sa coopération volontaire, son dynamisme et sa motivation étaient une source presque inépuisable. Il a fait partie des bâtisseurs actifs de l'environnement communautaire sportif et culturel de Saint-Roch-de-Lachigan. Cet homme dévoué et passionné a su incarner parfaitement l'image de ce que sont les gens de cœur d'ici, nos bénévoles. C'est avec un grand respect et toute notre admiration que nous vous demandons de lever votre verre à la mémoire de M. Albert Lefebvre. Nous invitons donc son épouse, Nicole, afin de recevoir ce bouquet en signe de reconnaissance. Nous désirons également remercier sa famille d'avoir accepté notre invitation et d'être présente parmi nous ce soir afin de lui rendre hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, M. Laurier Dugas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501